Alors ça y est, la sauce samouraï, il faut vous lancer mon garçon, l'équipe d'Etuchella, il vous écoute. Alors cette fameuse sauce samouraï, qui en fait ne vient pas du Japon. Aucun rapport. Elle vient d'où la sauce samouraï ? Je ne sais pas, mais moi c'était quand j'étais petit à Dunkerque, qu'on allait à la baraque à frites, on prenait les frites et puis il y avait plusieurs sauces, dont la sauce samouraï, et qui s'appelait samouraï parce qu'elle piquait, mais il n'y a pas de rapport. Non mais au minimum il y a une identité dunkerquoise. Oui, du nord en tout cas. J'entends bien. Donc la sauce samouraï vient de Dunkerque. Absolument. Merci Isabelle. Parce que moi je ne connaissais pas du tout cette sauce samouraï, excepte dans le film, et donc c'est vrai que chaque fois que je suis sur le meilleur pâtissier, les techniciens, tout le monde parle de la sauce samouraï, qu'on mange avec des frites. Ça c'est le succès d'Etuchella. Je crois savoir que l'origine du mot samouraï, en fait, c'est effectivement dans le nord, et juste après l'avoir goûté, les gens disaient c'est bon haï. Ah oui, ceci dit... C'est des conneries ce que je vous raconte, mais ça aurait pu être ça. Alors du coup... Ne vous laissez pas, parce que là on en prend pour une demi-heure. Oui, mais ça aurait pu s'appeler Bonsai alors. Non, je vous en prie. Donc on fait une petite mayonnaise. Voilà. Avec un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de moutarde. On l'a fait bien entendu à l'huile de pépin de raisin, c'est aimé pour la santé. Et on met une cuillère à soupe de vinaigre, puisqu'on aime la mayonnaise un peu acidulée. Vinaigre de vin ? Vinaigre de vin. D'accord. On ajoute du ketchup, qui permet de la rendre un petit peu plus corail. Et ensuite on y va à fond dans une épice qui s'appelle le sambal ulek, qui est une sauce d'origine indienne et malaisienne. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le Japon. Et donc il existe plusieurs, plus de 300 variétés de sambal dans l'archipel d'Indonésie, où c'est en fait des piments rouges très puissants. Alors on y met, on y va doucement, on y met une petite cuillère à l'intérieur. On a justement cette sauce corail, mayonnaise, un peu aigre doux et surtout... Qui envoie. Excusez-moi Cyril, mais moi le sambal ulek, j'ai jamais vu ça de ma vie. Si j'en ai pas sous la main, parce que moi je veux quand même manger mes frites avec con. Alors on met de l'arissa, si on en trouve pas. Mais aujourd'hui il y a quand même plein de petits piments que l'on trouve partout. On va aller chercher le tabasco. Arissa c'est un peu plus fort. C'est pas assez fort tabasco. C'est pas assez fort tabasco. Mais Arissa ça envoie quand même. Donc voilà. Non, non, excusez-moi parce que tout le monde a un avis sur tout ça. Donc dans le casque on m'envoie des tas d'imbécilités. Merci, vous avez rempli votre ouvrage. Et on retrouve l'équipe d'études. Et moi je défite avec. Ah bah bien entendu. Bon week-end, là t'as terminé là par exemple. Il a fini sa journée là ? Il a fini. Si ça ne vous ennuie pas, le rappel des titres de 9h. Et là nous sommes ensemble. Mais c'est dingue que t'es finit ta journée toi. Et t'es payé pour ça. C'est dingue.